Que cher es-tu ? Quel futur tu veux ? L'adressant tu veux ça intrigue les hommes Quel sera mon futur ? Quel est mon avenir ? Et pour ça l'homme est prêt à payer un prix Pour qu'il ait un avenir Laissez-vous voir tellement de choses Je vous enseigne avec des choses simples Vous ne pouvez pas marcher dans la victoire Si la direction divine ne viendra pas Si votre mentalité n'est pas changée Dieu conduit qui ? Dieu dirige qui ? Dieu ne dirige pas le pain Dieu veut diriger les chrétiens charnels Qui s'opposent aux pensées de Dieu Donc Dieu ne fait que diriger les fils C'est pourquoi son propre fils Il a laissé qu'il soit mûr A 30 ans pour commencer à le diriger Il n'a pas dirigé à 20 ans Il n'a pas dit tu es majorité Maintenant tu es dans la majorité Je vais te diriger Non ! Quand le jour que le Saint-Esprit est venu Pour habiter en Jésus Ce jour le Père a dit Tu es mon fils J'ai aimé En qui je mets toute mon affection Je mets la plénitude de ce que je suis en toi Parce que je t'ai suivi Tu es passé de l'enfance à une adolescence Tu as grandi devant Dieu et les hommes Et on peut te faire confiance Mais mon ami Il ne peut pas conduire le pain Pourquoi ? Ephésiens 4-17-19 Voici donc ce que je dis Et ce que je déclare dans le Seigneur C'est que vous ne devez pas plus marcher comme les païens Comment un païen marche ? Il marche selon la vanité de ses pensées Premièrement il a des pensées Mais il met la vanité là-dedans Des choses qui ne tiennent pas Il analyse selon lui-même Il décide ce qu'il doit faire Vous ne devez plus marcher comme les païens Ils marchent selon la vanité de leurs pensées Qu'est-ce que le païen a encore ? Ils ont l'intelligence obscurcie Ils sont étrangers à la vie de Dieu Tu vois ? Ils ne sont pas nés de nouveau À cause de l'ignorance qui est en eux À cause de l'endoucissement de leur cœur Voilà Tu ne dois pas marcher selon cette homme ou cette femme-là Voilà Ils ont perdu tout sentiment Ils se sont livrés à la dissolution Pour commettre toute espèce d'impurité Jointe à la cupidité Tu vois ? Verset 19 Ayant perdu tout sentiment Ah non c'est ça ? Jointe à la cupidité Verset 19 Ok Donc tu vois On te parle donc du païen Le païen c'est pas le villageois C'est pas le féticheur du village Non En général ils sont là-dedans Mais c'est pas ça d'abord Donc Qu'est-ce que encore le païen ? Le païen sur le plan spirituel Voilà ce qu'il fait Comme il ne connaît pas Dieu Il est étranger à la vie de Dieu Il va prendre les créatures pour en faire des dieux C'est une des caractéristiques du païen Il laisse Dieu le créateur Et il va aller prendre la créature Pour chercher à voir comment il va diriger sa vie Aujourd'hui là où tu es ici ou ailleurs Comment diriges-tu ta vie ? Tu vas dire que c'est faux Tu vas dire non 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 Ce que tu dis là c'est pas vrai Moi je suis intellectuel Moi je suis philosophe Moi je suis mathématicien Regarde l'environnement religieux et spirituel du païen Dans Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 13 Regarde Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Ceux qui sacrifient leurs enfants pour être riches pour être bénis là Tu les vois ? Tu les vois non ? Ceux qui sont dans des groupes occultes là Qui sacrifient leurs femmes pour devenir riches là Tu les vois devant toi ? Ils font passer leurs fils ou leurs filles par le feu Le païen c'est qui ? Sur le plan religieux C'est une personne qui exerce le métier de devin D'astrologie D'augure De magicien C'est ça le païen Et c'est pas fini D'enchanteur Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure Personne qui interroge les morts Tu es à la télé, tu es ici, tu es partout Regarde s'il y a un de ces éléments là Tu n'es pas loin du païen Même si tu viens à l'église Tu peux être à l'église ce matin ici Et tu as ta ceinture à tes reins Tu as des choses au bras gauche Tu as des tatouages Tu as une bague à ton orteil Et ça c'est fermé dans ta chaussure Tu es païen Même si tu chantes tous les chants ici Tu es un païen Tu vois mon ami Personne Car quiconque fait ces choses Est en abomination à l'éternel Et c'est à cause de ces abominations Que l'éternel Que moi Allons verset 21 Je n'ai point parlé en déclarer Et faites-le venir Qu'ils prennent conseil Les uns des autres Qui a prédit ces choses Dès le commencement Et depuis longtemps Les a annoncés N'est-ce pas moi l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu que moi Je suis le seul Dieu juste et qui sauve Tournez-vous vers moi Et vous serez sauvés Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre Car je suis Dieu Il n'y en a point d'autre Je le jure par moi-même La vérité sort de ma bouche Et ma parole ne sera point révoquée Tout genou fléchira devant moi Toute langue jurera par moi En l'éternel seul Me dira-t-on Réside la justice et la force A lui viendront pour être confondus Tous ceux qui étaient irrités contre lui Par l'éternel seront justifiés et glorifiés Tous les descendants d'Israël Donc Allons à Esaïe 46 Et tu vois Quand l'éternel Dieu se compare avec ceux qui se disent païens Qui pensent qu'il n'y a pas un vrai Dieu 46 verset 5 A qui me comparez-vous pour le faire mon égal ? A qui me ferez-vous ressembler ? Pour que nous soyons semblables ? Il nous pose la question Il parle Voilà Ensuite Il verse Regardez bien Si tu dis non Regarde bien Il verse de l'or Il verse l'or de leur bourse C'est-à-dire que De leur caisse De leur coffre fort Il pèse l'argent Il pèse l'argent 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 Pas papier L'argent L'argent matière A la balance Il paye Il paye Il paye un bijoutier Un orfèvre Pour qu'il en fasse un Dieu Et ils adorent et se prosternent Tu entends ? Ils adorent et se prosternent C'est-à-dire qu'ils font des statuettes Ils font des statuettes Ils font toutes sortes d'hôtels Et ils se disent qu'ils sont croyants Dieu dit qu'ils ont utilisé même l'or Des choses Une matière vraiment très importante Tu vois Ils adorent et se prosternent Et quand ils ont fini Ils le portent Et ils se chargent Et ils les chargent sur leur épaule Et ils le mettent en place Et il y reste comme dagon Il ne bouge pas de sa place Puis on crie vers lui Mais il ne répond pas C'est pas fini Il ne sauve pas Il ne sauve pas de la détresse Ah ! On dit c'est des païens D'autres disent Non, non, non Regardez parmi vous Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Quelles sont les statuettes Qu'on t'a données ? Et qu'est-ce que tu as fabriqué ? Devant qui tu te mets à genoux ? Dieu dit Mais tu vas me prendre moi Dieu Tu me rabaisse Tu me fais une statuette Qui ne parle pas Qui n'entend pas Qui ne voit pas Une statuette Fait de la main d'un homme Et tu mets ça Et tu t'agenouilles Et il dit Tu ne m'as pas connu encore Tu es parmi les païens Païens Tu comprends ? Et il porte une chasse sur l'épaule Il le met en place Et il reste Il ne bouge pas de sa place Il ne peut pas bouger C'est dagon Puis on crie vers lui Mais il ne répond pas Il ne sauve pas Il ne sauve pas de la détresse Il n'en était pas comme ça du christianisme Non Quand Jésus était là Personne n'a fait une statuette Au nom de Jésus Personne n'a adoré Il n'y a rien de critique ici Dieu défend sa cause là Ce n'est pas moi Je ne suis pas Dieu Je ne suis pas l'avocat de Dieu Mais Dieu me dit Aux gens Ce n'est pas possible Un Dieu qui ne bouge pas Un Dieu qui n'entend pas Un Dieu quand tu cries Il ne peut pas te répondre Tu ne peux pas le mesurer à moi Ce n'est pas une question Des protestants catholiques orthodoxes Ou autre chose C'est Dieu qui défend sa cause Si tu étais ce Dieu là Tu vas défendre ta cause Comment tu vas me prendre Si c'est moi qui t'ai créé Et toi-même C'est toi-même qui sauve ton Dieu là C'est toi qui le fais déplacer Il dit mon enfant réfléchis C'est toi qui déplace ce Dieu là Il ne peut pas se déplacer Et si tu poses la nourriture devant lui Tu vas trouver la même nourriture demain Il va être soit intelligent Soit intelligent Ça ça frustre Dieu Ce n'est pas une affaire de religion Réfléchis Donc si Jésus venait aujourd'hui Toi tu vas asseoir Jésus ici Tu vas asseoir la statue de Jésus Et ils vont parler ensemble Réfléchissez un peu là Ayez un peu de logique C'est moi dans ce pays là Qui défend toutes les religions chrétiennes là C'est moi qui défend les catholiques C'est moi qui défend tout le monde Mais quand je vous dis la vérité aussi Vous devez accepter Vous devez accepter Vous devez accepter Vous offenser Dieu On n'a pas envie d'offenser Dieu Il est Dieu, il est Dieu Il envoie son fils Adorez-le et louez-le Donc vous voyez frère Souvenez-vous de ces choses Et soyez des hommes C'était un défi que Dieu lance Souvenez-vous de ça là Soyez des hommes Et il dit maintenant Pêcheurs Rentrez en vous-même Rentrez en vous-même Vous voyez Pourquoi on ne peut pas avoir d'aggression Ça c'est Une partie du christianisme Mais l'autre partie du christianisme Ce sont ceux qui se font appeler évangéliques Qui ont des idoles dans leur cœur Une fois L'esprit saint enlève Ezekiel Le prophète Il dit viens, viens, viens Je vais te montrer quelque chose Tu vois là Je vais te montrer quelque chose Il amène Ezekiel au-dessus du temple Comme ici Il amène Ezekiel au-dessus du temple Dans l'Ezekiel Et Yves Ezekiel le prophète voit Les gens qui étaient assis Il voit les pasteurs Les anciens et tout ça là Chacun avec son idole dans son cœur Il dit qu'il dit c'est quoi Il dit ce sont vos croyants là Ils ont leurs idoles dans leur cœur Donc vous voyez frère Que ce soit protestants ou catholiques Certains ont leurs idoles En matière D'autres ont leurs idoles Dans leur cœur C'est kiff-kiff C'est pareil C'est pareil C'est pareil Pareil Réfléchissez C'est pourquoi ils ne vous donnent pas la direction Pourquoi ils vous donnent la direction Vous avez déjà un directeur Vous avez un directeur dans votre vie Certains c'est des statues D'autres c'est des idoles Dans leur cœur Ils ont déjà des pensées Et Dieu va être votre directeur Pourquoi ? Vous voyez là C'est pourquoi on a prié La prière là Tu pries Et tu as quelqu'un qui te conduit déjà Il va te conduire où ? Toute la question est là Le problème n'est pas du quoi On parle en langue Il y a des gens qui parlent en langue Qui suivent des idoles Non Vous voyez tout le monde a eu sa part là Personne ne peut condamner l'autre Je n'ai pas le temps Sinon je vais vous donner plein 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 De choses dans le cœur des évangéliques et des protestants Qui les bloquent Toi tu dis que tu es protestant Tu n'adores pas les idoles Montre moi ta paix, ta joie Montre moi ta victoire Montre moi Parce que tu vis dans un bâtiment Ca c'est bâtiment il est neutre Est-ce que tu as vu ? C'est écrit les pierres et les tours là C'est écrit évangélique dessus Non Toi tu dis que tu es évangéliste Mais regarde Quand tu prends les journaux là Regarde où tu vas rapidement au horoscope Toi tu es chrétien Ta direction divine chaque matin C'est la page d'horoscope Il n'y a pas un païen plus que toi Il n'y a pas un païen plus que toi Puisque l'horoscope tu veux connaître la direction de ta vie Aujourd'hui Tu es un païen Il n'y a pas de changement Tu es un païen Tu es un païen Tu comprends ? Tu veux consulter des choses pour connaître ton avenir Aujourd'hui dans le monde scientifique C'est terrible comment on gagne les gens C'est terrible comment on gagne les gens Quoi ils ont des choses graffoureux Par ton écriture on va dire que toi tu peux travailler ici Toi tu ne peux pas travailler L'écriture on te demande d'écrit seulement noir sur blanc Les candidats interposent cela C'est par écriture Il y en a plein 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 partout Ils ont introduit l'occultisme dans la science De façon rugée La plupart des scientifiques les sont presque tous des occultes Vous les entendez C'est pourquoi quand vous entendez celui qui vend les vaccins autres là Vous êtes étonné Ils fabriquent les vaccins autres là De l'autre côté Ils financent La plupart des scientifiques à 97% sont dans l'occultisme Et quand tu regardes Ils se disent chrétiens Quand tu parles regarder C'est eux Qui mettent en pratique Romain 1 Homme avec homme Femme avec femme Maintenant ils sont passés Hommes avec des bêtes Des animaux Il y a des preuves partout Ils ont commencé homme avec homme Femme avec femme Aujourd'hui c'est des hommes avec des animaux Et ils sont passés à un autre niveau On peut changer son sexe comme on veut Ton enfant de tel âge Il a pu changer son sexe Tu ne peux rien dire Si tu parles tu as problème Pourtant ils vont dans les bâtiments d'église Quand je vous parle Le changement, la transformation Ça n'a rien à voir avec quelqu'un Non, non, non Donc vous voyez Vous voyez Comment voulez-vous que Dieu donne la direction divine Quand un passeur va aller marier un homme avec un homme Tu te lèves, tu quittes l'église, tu t'en vas Quelle direction divine il peut avoir Si un passeur te dit on va consulter l'horoscope Tu quittes son église C'est pas son église Pour jouer avec ça Pourquoi vous êtes pressés chaque matin Pour aller voir l'horoscope Parce qu'il y a une force qui est en vous maintenant Qui vous contrôle et qui fait que Bien que vous ayez prié à la maison C'est l'esprit d'horoscope là Qui vous conduit dans votre journée Et quand vous voyez de bonnes choses Quand vous voyez de mauvaises choses aussi Rappelez les jeunes là Rappelez sur leur truc là Sur leur téléphone là Ils vont voir ça et puis ils vont venir s'arrêter Que gloire à Dieu, gloire à Dieu Gloire à quel Dieu, de quel Dieu Tu parles de quel Dieu Il faut vous surveiller Responsable là, il faut surveiller vos jeunes là Je parle pas des adolescents Vous avez presque libéré les adolescents Le vrai problème c'est entre les adolescents Et ceux qui auront bientôt 21 ans Qui sont à l'université là C'est eux les dangereux maintenant Il faut prendre Ils jouent avec ça On dit c'est un horoscope Dès le mot tu regardes Tu acceptes ça Tu as donné donc la place à Comme on a dit à l'ennemi C'est pourquoi tu n'as plus la paix C'est pourquoi tu n'arrives plus à bien dormir C'est pourquoi tu es tourmenté J'ai lu de mes propres yeux que ceux qui consultent les gens à Paris La ville de Paris Ceux qui consultent horoscope tout 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 Et les choses pour prédire leur avenir, le travail, pour avoir le travail L'argent qu'ils dépensent là pour ça, c'est plus que le budget d'un pays africain Régulièrement Régulièrement Dans tous les domaines Et même les chrétiennes On leur donne des choses pour attirer les hommes Comme tu n'arrives pas à te marier là C'est parce que tu ne... Comme si vous là, on refuse les choses des ancêtres là Sinon en tout cas, voilà, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas avoir un mari rapidement Et tu vas dominer le mari Ah, c'est pour faire quoi ? C'est quoi ? Ça s'appelle quoi ? Ah, ça s'appelle Baya Hein, Aurier, toi tu es Baya Je décide que tant que tu auras Baya là, tu n'auras jamais un mari J'ai décidé, hein, si tu n'enlèves pas ça là, le Baya là va pourrir à tes reins Je ne sais pas, si tu es Baya là où tu fais ça, on est là, il faut que tu enlèves maintenant même ici Le Baya là, on est là, on est là, on est là, on est là, je ne t'enlève pas Toi tu vas te diriger, tu vas diriger ta famille avec Baya Quand les Baya, on commençait, nous, on était petits Les mamans la mettaient au rang des filles seulement, pour choses et vous avez laissé prendre ça en piège pour faire des choses maintenant quand tu m'as fait oui oui tu barba il ya fort c'est pas un pc ya fort j'ai mis ça ou ta suite à la tête c'est pas ici non non mais vous voulez la direction divine quand on est parti faire veiller des prières et les gens j'ai pris 3 de bris que les gens qui a baillat il a déjà baillat laissez-moi tranquille des choses inutiles regarde ils veulent connaître l'avenir c'est ce qui fait que le monde est pris en otage tout le moins les présidents veulent connaître l'avenir si on va les sauter par coup d'état ou beaucoup de quoi les premiers ministres les ministres veulent connaître ça les directeurs généraux ils sont derrière tout le temps ces choses là c'est les fourmis les fourmis qui souffrent quand tu vas vers les fourmilières là ils vont aller prendre des sacrifices gros pour tuer les posent à la fourmilière qu'est ce qu'une fourmi quel est le coefficient de corrélation calcule moi ça il n'est pas il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là aujourd'hui tu vas me calculer le coefficient de corrélation entre là le succès d'un homme qui veut devenir dg avec les fourmis qui sont dans la fourmilière tu vas trouver 0,00000 il n'y aura même pas un derrière non c'est pourquoi beaucoup de crédits sont bloqués quand on veut parler non 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 mais toi tu as tout ça là et tu veux réussir et dieu va venir te donner une direction alors que tu as mis des blocages ok continue continue va prier continue va prier les ronds-points les ronds-points quand les les élections arrivent les ronds-points on souffre quoi tous les ronds-points ont leurs animaux ceux qui n'ont pas de l'argent c'est galette non Satan sait que tant qu'un homme n'aura pas la direction divine sa vie ne peut pas réussir il sait il n'est pas bête il sait mais pour que tu aies ça il va te donner des choses à des obstacles pour que tu ailles dans le mauvais sens la direction divine l'avenir l'avenir le futur c'est ça qui tient le monde les gens sont rentrés dans l'occultisme on lui dit non c'est pas un problème il sait qu'il est bien le petit pays et les bébés direction divine quand on était à Koudougou deux jeunes qui s'aimaient qui devaient se marier au lieu de patienter ils sont là ils sont là un jour bon comme ils ont dit qu'on peut ouvrir la bible là et puis on met le doigt donc on peut faire telle chose ils se sont assis Seigneur si tu veux qu'on se connaisse avant le mariage Satan dit à se démenter l'oreille positionnez-vous positionnez-vous vous aurez aujourd'hui des primes c'est pas salaire seulement on va ajouter primes même écoutez alors quand on va aller ensemble que personne ne vienne frapper la porte Satan dit vous avez entendu éloignez tous les hommes du quartier tous ceux qui sont dans le quartier là éloignez-les laissez-les fonctionner quand ils ont fini maintenant comme toujours la culpabilité est venue la fille commence à pleurer Satan dit tu crois Satan dit tu pleures tu pleures pourquoi voici comme ça direction divine tout ça ça fait partie de la direction divine quand les gens commençaient à partir au Nigéria dans les années 70-80 c'était d'abord tout a pensé par Nigéria après Lomé après Lomé maintenant il y a pas Dubaï il y a eu d'autres villes d'autres pays voilà on a commencé direction divine les gens ont commencé nos commerçants ont commencé à prendre des gilets gilets qui les rends invisibles nos gens un Burkinabé ne fait pas c'était un Burkinabé qui a fait ça ils ont acheté les gilets là ils sont partis quand ils revenaient ils ont pris des choses on dit qu'on ne va pas les voir et quand ils vont arriver ils n'ont qu'à porter des gilets là quand ils vont arriver chez les douaniers les douaniers ne vont pas les voir donc quand ils sont arrivés ils sont descendus ils ont pris leur gilet porté et puis ils marchent comme des ils marchent avec assurance le premier est passé deuxième, troisième mais avant d'arriver au chef de bureau qui est là-bas puisqu'il n'y a pas de choses on lui dit hé, hé il y a quoi ? où vas-tu ? tu me vois non ? tu me vois ? le douané dit tu me vois comment ça ? ça veut dire quoi ? on a des questions on porte ça là on va nous voir si tu nous vois ça veut dire que c'est pas bon on les a arrêtés direction divine les gens cherchent les formules occultes toi tu n'étais pas tu es devenu chrétien mais tu n'as pas l'assurance tu ne veux pas te séparer d'abord de ça en disant qu'au cas où ça ne va pas marcher tu vas revenir à tes anciennes choses il n'y a pas de problème garde-les mais quand ça va c'est retourner contre toi tu vas voir ce qu'il y a ici là il y a un qui a insulté qui nous a insultés ils trompent les gens ils font ceci ils font cela non il dit qu'il ne croit pas il a défié les gens là tout ce qu'ils portent des choses là des ceintures des trucs aux bras là lui c'est le contraire il a défié tous ces gens là il dit que c'est le mensonge les chrétiens mentent je suis là aussi menthe il parlait il y a plein de choses qui se sont passées quand on était jeunes il parlait comme ça il se vantait mais au lieu d'être un peu calme des choses il a continué il y a un du groupe là qui a fait un geste comme ça on n'a pas compris il est parti vers l'homme là il dit eh vraiment non toi tu ne crois pas il dit non eux ils sont athées non un athée ne croit pas ni au christianisme ni à l'islam il ne croit pas à Dieu il ne croit pas aux fétiches aussi l'autre là continue à s'approcher il s'est approché de lui comme il parlait il dit ah mon ami vraiment tu es comme un champion quoi il a tenu sa mère droite quand il a tenu sa mère droite il a pris la mère gauche là à le poser pour m'en saluer les amis il a fait comme ça quand il a fait comme ça il y avait des trucs sur son bras il dit mon ami il ne faut pas être hypocrite enlevé son avis ceinture petit sisi petit sisi il est arrêté maintenant il faut faire attention pas être hypocrite il dit que tu ne crois pas et toi tu es au bras gauche bras droit et au rein tu t'es laissé humilié comme ça quand on va finir les négatifs on va aller maintenant dans le positif je ne sais pas on est parti la dernière fois qu'on est parti pour le théâtre de l'amitié pour faire campagne de validation je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici c'est pas quand on a voulu me tuer en enterrant c'est pas ça il y a une deuxième chose et on est parti le Seigneur m'a montré que dans les tribunes j'ai montré les trois tribunes là où les gens étaient arrivés ils étaient venus avec des fétiches et tout quand je vais prêcher ils vont continuer à attacher à réciter certaines bon ok certaines choses et quand je me suis arrêté j'ai dit je donne 5 minutes quiconque est venu ici pour m'attacher comme ils le disent là je donne 5 minutes alors si quelque chose leur arrive s'ils meurent c'est pas ma faute j'ai dit voilà toi tu es là la tribune centrale la tribune de droite je les ai désignées mon frère et les tribunes là sont assez haut si vous allez à moins qu'ils aient changé les tribunes quand j'ai dit ça j'ai dit bon je vous donne 5 minutes on s'arrête on ne commence pas la réunion on va vous laisser sortir vivant pour que vous ne mourrez pas je me suis arrêté mon ami c'est juste les gens on rit on les a vus descendre vous voulez me tuer pourquoi vous ne pouvez pas Dieu vous a fait grâce direction divine tout ça c'est dans la direction divine que cherches-tu quel futur tu veux la direction divine ça intrigue les hommes quel sera mon futur quel est mon avenir et pour ça l'homme est prêt à payer un prix pour qu'il ait un avenir et c'est pourquoi il y a tellement de choses mélangées que ça soit quand ils disent que il n'y a pas c'est dans tous les pays du monde là simplement le 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 satan le satan de l'africain il 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 s'habille brutement il s'habille bizarrement avec des choses des 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 cornes de ceci ou cela le satan le satan de l'européen est en chose veste et puis comment on l'appelle le non gilet et tout mais Satan c'est Satan on te dit qu'il se transforme en ange de lumière s'il peut être ange de lumière s'habille en trois pieds c'est pas un problème pour Satan il n'y a pas une nation qui n'a pas Satan il n'y en a pas ça n'existe nulle part qui a fait ouvrir les églises satanistes aux Etats-Unis c'est pas Obama qui a facilité ça c'est pourquoi quand on a découvert plus tard que ce noir là a fait plus de dégâts c'est pourquoi les gens étaient découragés il n'y a pas de chance c'est pas il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance qu'est-ce qu'il se passe quand celui de l'autre côté là qui a été élu j'ai dit à tout le monde tu vois ce jeune homme là c'est ça qui vous amène des problèmes c'est lui là qui va vous amener des problèmes il n'y a pas de chance 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 ils n'ont rien vu ils n'ont rien vu Satan un intellectuel comme ça là Satan n'est pas un analfabète c'est le patron de l'intelligence de l'intelligence et maintenant il a mis l'intelligence artificielle si c'est un russe tu ne peux même pas atteindre la cheville de Satan c'est pas Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit Satan n'est pas un sauvage il te fait croire ça Satan est très rusé il est la source de beaucoup d'inventions technologiques et qu'il donne aux gens et qu'il détruit les gens toujours direction divine c'est tout ça là la direction divine mais toi tu crois que c'est pour non je veux faire tel projet non 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 si j'étais ça là le monde ne serait pas là où il est aujourd'hui la direction divine c'est un mélange et Sous-titrage Société Radio-Canada